Alors, on va continuer l'apprentissage de la guitare sur différents rythmes, différents frottés, etc. Et en abordant justement des styles différents et parfois les applications. Donc là, ce que je vais vous montrer simplement, c'est ce qu'on appelle le rythme de valse. Rythme de valse qui consiste simplement, donc c'est un rythme à trois temps, et qui consiste simplement à faire une basse et deux aigus. Et puis ça fait comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc si on joue ça par exemple sur des accords et qu'on a envie de bien faire une bonne rythmique. Par exemple, on prend l'accord de sol majeur. Et on va d'abord frapper la basse avec le pouce. Et ensuite, avec les trois doigts, majeur, index, annulaire, on va faire les trois cordes aigus. Donc par exemple, je fais le sol comme ça en posant aussi l'annulaire là. Et ça va donner basse, aigu, aigu. Alors, il y a deux manières de faire ça. Vous avez vu, il y a des moments où je stoppe les cordes. C'est le même système par exemple, quand on fait le rythme type brassens. On stoppe un peu les cordes. Il y a plusieurs manières de le faire. Je vous montrerai de manière détaillée peut-être à part. Soit avec la main gauche qui retombe, soit avec la main droite qui se soulève. On fait le contraire. Donc, soit on fait le rythme de valse comme ça. Voilà, on se laisse sur les cordes. Ou alors, on coupe un peu le son. Vous voyez comme ça. Alors, je vous le montre. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Rythme de valse. Alors, une petite application. Par exemple, valse de Strauss. Le beau d'un nu bleu. Voilà. Alors, d'ailleurs, si vous voulez un petit tuto sur le début tout au moins du beau d'un nu bleu de Strauss, je vous le ferai avec plaisir. Peut-être dans une autre tonalité. Dans tous les cas, je trouverai un arrangement pour la guitare et pour la voix. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite de bien bosser la guitare, du super bien progresser. Ciao, ciao.